Un invité pour la suite, il s'agit de Sylver Boussamba qui est le fondateur de l'école 241 qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir et merci d'être sur le plateau du Gabon 24. Bonsoir. Alors dites-nous, vous êtes là pour une information, j'ai envie de dire importante, concernant la rentrée scolaire de l'école 241. Déjà, l'école 241 qui forme au nouveau métier du numérique au Gabon lance ses 9e et 10e éditions. À quand la date de rentrée ? Alors, on va dire que les inscriptions ont déjà démarré. Tous ceux qui se sont inscrits en réalité sont passés par notre page Facebook, école 241 sur Facebook. Et on a juste décidé de changer les dates de clôture des inscriptions. Pour Libreville, qui correspond à la 9e promotion, ce sera le 30, disons on va dire le 31 août. Et puis pour Port Gentil, ce sera le 15 septembre. D'accord. Peut-être revenir rapidement sur les métiers qui sont enseignés justement à l'école 241. Principalement deux métiers. Le métier de référent digital, qui est un couteau suisse du numérique, qui permet de toucher à tous les métiers autour de la communication, du marketing. Et le métier de développeur web et web mobile, qui touche autour de tout ce qui est développement front-end, back-end. Bon, ce sont des termes très techniques, mais c'est des métiers de la conception et de développement de logiciels, aussi bien pour Internet que pour les téléphones mobiles. Alors c'est vrai qu'on parle de 9e et 10e éditions, mais on va quand même revenir sur les critères à remplir pour être à l'école 241. Est-ce qu'il y a des innovations justement pour ces 9e et 10e éditions ? L'école est toujours gratuite pour les bénéficiaires. Il faut savoir que ce sont des financeurs qui payent pour eux. Nous sommes dans le cadre du programme qui s'appelle IJA, Initiative Jeunesse Autonome, qui est financé par l'Ambassade de France et qui est soutenu par la FEG et plein d'autres partenaires. Donc l'école est toujours gratuite. Et les deux critères pour entrer à l'école 241, le premier, c'est d'abord d'être passionné du numérique. Voilà, c'est avoir envie d'apprendre ce métier. Et le deuxième, c'est être disponible parce que c'est un programme intensif qui va nécessiter environ 9 mois du temps de chaque apprenant. D'accord. Peut-être cette dernière question avant que de vous laisser partir. Ces formations entrent dans le cadre des missions de l'ONG au Green Apps qui œuvrent pour l'adéquation formation-emploi des jeunes. À ce jour, combien de jeunes formés par l'école 241 ont pu décrocher un emploi ? Aujourd'hui, c'est 100%. Pourquoi ? Parce que les jeunes s'insèrent en fonction de leurs souhaits. Une partie d'entre eux ont souhaité le salariat. Une autre, on préférait être travailleurs indépendants, donc auto-entrepreneurs, et puis d'autres entrepreneurs. Alors merci à vous, Sidver Boussamba. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école 241. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci aussi. Merci. Merci.